Bon, aujourd'hui, on est à Saint-Parejo. Et donc le château a vu d'innombrables événements, des incendies, des choses pas très catholiques. Malgré ces événements, le château est toujours présent. Et c'est donc en 79 que les deux propriétaires acquièrent ce château. Une maudite somme pour en faire un très beau décor. Il fait une chaleur couloir des bonnes pour accueillir les domestiques. Ça fait un peu à quatre races. Il n'y a pas de dormir ici ? Ça change des hôtels de la Ponylésie. Vous pensez que le repassage va se faire tout seul ? Il va y avoir le clown de Sceau qui va sortir. Je suis désolé, désolé, désolé. Ça peut être une très très mauvaise blague, je suis d'accord avec. On se casse, on reprend son souffle et on continue avec le reste de la vidéo qui suit avec une petite visite avec des jouets d'enfants. Non, rien de plus simple. La caverne jouée ! Il n'y a pas de hausé en Il semblerait que Richard de Pompadour se tapait des mines sur le banc de... sur le balcon. Voilà. Ça s'amusait bien dans le Moyen-Âge. Tu peux ramener un kilo de pâte, s'il te plaît ? Et de la farine et une baguette de pain. Voilà. On se balade au château de Saint-Fargeau. Ça va ? Sympa. On n'en prend pas non plus de plan à l'émirède. L'émirède comme la compagnie inférielle. L'émirède ? Non, l'émirède. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...